bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mon potage en somme aujourd'hui une courte vidéo sur comment bien planter les betteraves rouges il s'agit donc d'un semis de betteraves rouges de détroit et traves rondes que j'avais fait le 17 avril donc maintenant il est temps de les mettre en terre les feuilles se sont développées on plante à partir de la quatrième à cinquième feuilles mais c'est ce que je vous propose dans cette vidéo c'est parti alors la culture de betteraves rouges est possible dans tout type de sol il faut simplement que le sol soit suffisamment bien meubles et bien drainer donc la première priorité c'est bien préparer son sol sa terre en vue de la plantation alors bien évidemment la betterave rouge vous pouvez le faire comme moi en godet mais dès le mois de mai vous pouvez très bien semer la betterave rouge directement dans votre potager alors la betterave rouge n'est pas une plante très gourmande aux potagers toutefois elle peut quand même avoir quelques carences dans ce que je fais moi je mets un petit peu de terreau horticole sur ma lune ma future ligne mélanger avec un peu de d'ortie de feuilles d'ortie séchées que j'incorpore donc à cette terre tout le long pour améliorer on va dire la qualité de mon sol également et puis permettre à avoir quelques nutriments pour mes plantes betteraves ensuite une fois que ma terre est bien préparée je trace ma ligne au cordeau et puis je trace mon sillon pour pouvoir installer donc mes plantes betteraves en distance de plantation tous les 20 cm environ entre 10 et 20 cm en fonction de si vous voulez avoir des betteraves plus ou moins développé alors l'avantage des betteraves c'est qu'on peut consommer bien évidemment la betterave en elle-même mais également les feuilles et on peut les consommer en mesclin avec de la salade deux éléments avant de montrer la plantation le premier élément c'est que vous pouvez arroser votre sillon avant la plantation et même arroser les godets c'est d'autant mieux ça facilite également on va dire le démoulage des godets et puis deuxième point c'est qu'avant plantation un petit peu comme pour la salade j'ai simplement coupé les feuilles de betteraves en vue de renforcer le plan qui puisse d'autant mieux se développer ensuite au niveau de la plantation une fois que votre sillon est bien arrosé c'est tout simple on enlève le plan alors moi je n'enterre pas profondément je pose simplement là dans mon sillon et puis je recouvre d'un peu de terre potagère très fine mélangé avec un petit peu de terreau agricole mélangé avec un petit peu de terreau horticole pardon et voilà tout simplement et puis on continue l'ensemble de la ligne une fois que vous avez planté l'ensemble de vos plans un bon arrosage alors le la betteraveau je n'ai pas forcément gourmand dans nos jours de saison il faudra toujours bien arrosé si vous constatez que c'est sec et puis on finit toujours par après un bon paillage pour justement conserver cette humidité alors bien sûr si vous payez pas eh bien il faudra simplement cercler et puis bien désherber tout autour et c'est toujours votre terre très propre et bien voilà maintenant les plantations de bébés travauches sont faites il me restera plus en cours de la saison à bien veiller à bien entretenir si éventuellement je constate que des difficultés sur le développement de mes betteraves rouges je peux éventuellement ben mettre un petit engrais booster type mélange eau arrosoir avec des fiants de poule alors toujours être très vigilant sur cet engrais booster sur ces engrais booster pour pas brûler les racines et ça je reviendrai certainement dans une prochaine vidéo et puis consommation normalement prévu à partir du mois de juillet d'un côté j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker en faire part de vos commentaires et puis moi je vous dis à plus dans des prochaines vidéos allez ciao bye